Previously on Yaya Pizza Aujourd'hui on va voir la différence entre une pâte qui est restée 24 heures à température ambiante et une pâte qui est restée 24 heures au frigo. Et la difficulté c'est que, comme vous voyez, c'est quand il fait chaud, très peu hein, il faut mettre très 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 peu de levure. On va voir ce que ça va, ça foire, ça foire. Du coup la pâte va développer plus d'arômes rapidement. Voilà, à tout à l'heure. Voilà, on est en plein milieu d'après-midi maintenant. C'est un peu plus de trois heures, c'est trois heures et demie passées. Je crève de chaud sur mon petit balcon avec le four derrière, c'est horrible. Donc on a nos deux empattements. Alors regardez, celui-là, celui à température ambiante. Ça va bien lever, là c'est le moment d'utiliser. Ça fait au moins une heure qu'ils sont prêts déjà, mais là j'ai attendu. Parce que celui du frigo, du coup, ils sont plus petits, mais vous voyez, les pâtons commencent à buller, vous voyez. Ça veut dire qu'il y a encore trop de résistance par rapport à la dose de levure. Idéalement, il aurait fallu les laisser un peu plus longtemps avec un peu moins de levure ou moins de chaleur. Ceux-là, ça va, ils sont bons, ils commencent à se détendre. Donc on va utiliser ceux-là d'abord. On va faire une petite pizza. On va cuire, on va voir ce que ça donne. C'est parti. Chaud. 42 degrés. C'est pas grave. On est des fous. Comment ils faisaient à Naples ? Il y a 100 ans de ça quand ils n'avaient même pas de clim, ils avaient tout juste des ventilateurs. Je ne sais même pas si ça existait les ventilateurs il y a 100 ans. Alors, on va sortir le pâton, on va voir comment il est. Hop. OK. Vous vous rappeler l'étalage ? On va appuyer le centre. Avec la paume de la main, si vous voulez. On va essayer de ne pas écraser le bord. Là, ça colle. Donc, je fasse attention, il faut bien de la farine dessous. Au pire, je le retourne. Parce que là, c'était le côté, c'était le dessus, donc c'était plus sec. Je le retourne. Comme ça, j'ai moins de risques qui collent. Et là, on va faire avec les points, tout doucement. On va l'étendre. Ça va, il a assez d'extensibilité. Par contre, il est très fin au milieu. On va faire très attention. Ouais, je suis très fin au milieu. J'avais une bulle au milieu. Du coup, il me manque de la matière, il me manque de la pâte. Elle est sur les bords. Et en étirant, ça m'étire une partie très fine comme ça. Donc, on va faire très gaffe. OK. Maintenant, à partir de là, je vais faire vite. Parce qu'avec la chaleur, le plan de travail qui est à 40 degrés, ça chauffe la pâte, ça l'affaiblit. Donc, on va faire ça vite. Faites attention aux parties fines. Quand vous mettez la sauce, c'est ce que je fais. J'appuie pas trop avec la cuillère. J'en mets moins. Ça, ça risque moins de percer aussi, moins d'humidité. On va mettre le petit basilic de mon balcon qui est juste là. Il vous passe le bonjour. OK. Ensuite, la mozza. On va essayer de ne pas en mettre trop dans le sens que ça fasse trop lourd sur cette pâte qui est fine. Sinon, après, on va galérer pour enfourner encore. Allez, encore un petit peu là quand même. Un peu d'huile d'olive. Et on est bon. Je m'essuie juste les mains. Alors, la pelle est brûlante. Alors, croisons les doigts. Vu que la pâte est fine, on va la jouer soft. Donc, on met un peu plus de fine. C'est pas grave. Voilà. On arrange ça un peu. Un petit peu plus de mozza ici et là. Et c'est bon. On enfourne. OK. Voilà. Hop. Et donc là, on a notre pizza napolitaine. Cette fois-ci, vraiment la vraie version avec la température ambiante. 24 heures. Comment elle est dessous, la pâte ? C'est pas mal, non ? Maintenant, on va essayer sel au froid. Bon, ça donnera plus ou moins le même résultat que la vidéo précédente sur la pizza napolitaine. Je vais faire le plein de sauce tomate et j'arrive. OK. C'est donc parti pour la pâte au froid. Fermentation au froid. Maturation au froid. Alors, vous voyez, elle a bien gonflé. Elle me fait une grosse bulle, là. Ça veut dire que quand elle, si les pâtons, si vos pâtons gonflent trop en hauteur en fait. Oui, enfin, s'ils gonflent, je me comprends. S'ils poussent trop comme ça à la verticale. C'est qu'il y a trop de levure par rapport à, ou c'est trop de température par rapport à la force de la farine. C'est-à-dire qu'idéalement, il faudrait moins de levure. Idéalement, il faudrait faire fermenter encore un peu plus longtemps. Parce que ce qui reste de se passer, c'est qu'on va avoir une pizza avec beaucoup d'élasticité. Alors, nous, dans notre cas, là, de toute façon, elle est déjà fermentée. Elle a passé une nuit au froid. Elle sera bonne. Elle sera digeste, si vous voulez. C'est juste, par exemple, pour l'étalage. Ça risque d'être un peu pénible, en fait, s'il y a trop d'élasticité. Logique. On va voir ce que ça donne. Mais voilà, ça ne me semble pas trop mal, parce que vu la chaleur, elle est quand même super souple. Alors, pareil, on écrase le centre avec la paume de la main, le bout des doigts, comme vous voulez. Ça va, elle a relativement assez d'extensibilité. Vous voyez, elle n'est pas trop élastique, ça va, en fait. C'est mieux que ce que j'aurais cru. C'est même pas mal. Hop. Voilà. Je lui laisserai quand même une heure de fermentation de plus, mais là, déjà, c'est sympa. Alors, ce stomate. Le centre, on fait notre petit escargot. Hop. Très bien. On met le basilic. Tac, 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 tac. Allez, une feuille de plus. Une, j'ai dit. C'est insiste. Alors, la moza. Allez, un peu plus de moza, parce que c'est bon. Je mets sur les doigts. Un petit filet d'huile d'olive. La pelle qui est brûlante. C'est bon. Du coup, on met un peu plus de fernet. Mais ça va, elle est moins fragile que l'autre quand même. Du coup, c'est moins risqué. Hop. Et voilà. Plus que 60 à 90 secondes à attendre. Et on est pas mal. Voilà. Très bien. Ouh. Allez. Je coupe le four. Parce que je crêpe de chaud. Chaud. Alors, 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 alors. Voyons, voyons. Oh, que ça donne faim tout ça. Alors, vous voyez, c'est quand même rigolo, la différence de résultat. Celle qui est à 24 heures à température ambiante, donc qui était super extensible, enfin super fragile, elle fait plus de forme un peu n'importe comment. Enfin, je préfère ce visuel-là, en fait. Elle fait vachement authentique, quoi. Et celle-là, elle manque un peu de fermentation. Du coup, la pâte est mieux à travailler. Mais elle est beaucoup plus ronde, beaucoup plus parfaite dans un sens. Enfin, moi, je préfère celle-là, quoi. Ça fait plus, ça fait plus vrai. On va couper. Alors, c'est vrai que, ouais, voilà, moi, je trouve que celle-là est plus jolie visuellement parce qu'elle est irrégulière et tout ça. Mais après, il faut voir en termes de travail, quoi. Si c'est difficile, si, par exemple, on a un restaurant et que le but, c'est de faire vite, ça va être dur. Et là, je parle que de l'étalage. Je ne parle pas de la fermentation elle-même. Vous avez vu le dosage qu'on a mis par rapport à cette température. Et encore, il a fallu que dans la nuit, finalement, je trouve un endroit un peu plus frais. Enfin, frais, entre guillemets, pour que ça fermente pas trop vite, pour que ça ralentisse un peu. Donc, c'est sûr que c'est plus compliqué, quoi. Et celle-là. Alors, voyons. Si on regarde notre chair alvéolage, c'est sûr que celle-là est plus légère. Quoique, celle-là est pas mal non plus, finalement. Ouais, c'est pas mal. Alors, je vais vous montrer. Bougez pas. Par exemple, cette part-là, c'est joli. Et cette part-là, moi, par exemple. Hum. Alors, regardez-moi ça. Je m'approche. Température ambiante. Eau froid. Et donc, maintenant, la comparaison que tout le monde attend. Laquelle est la meilleure ? Je vais goûter. Et je vais vous dire. Donc, par exemple, celui-là que j'avais un instant. Alors. La pâte, hein. C'est bon. Alors. Ok. Faire comme les testeurs de vin. Faire cracher. Hum. On est proche, hein. On est franchement très proche. Et vous me regardez pendant ce temps, je dis rien. Vous me regardez. Bon, il veut dire quelque chose ou pas ? Hum. Hum. Là, franchement. Elle est, comme je disais, elle est un peu plus caoutchouteuse. C'est pas mal, hein, déjà. Mais elle est un peu plus caoutchouteuse que celle-là. Mais bon, comme je disais aussi, peut-être en lui laissant une heure, une heure et demie, de plus, ça changerait la donne. Théoriquement, il devrait y avoir un meilleur goût sur celle-là. Parce qu'on a quand même mis moins de levure. Et c'est possible que ça fasse une légère différence, quand même. Il y a moins ce goût de levure et, en fait, plus un goût de fermentation. Là, franchement, je vois pas trop de la différence. Donc, c'est vraiment en théorie. Les deux sont vraiment excellentes. Hum. C'est trop bon. Non, mais... Si vous faites des pizzas, vous savez ce que je suis en train de manger. Donc, euh... Et ceux qui ont pas encore fait comme ça, vous pouvez essayer. Et donc, la température ambiante, c'est quand même à essayer. Parce que ça peut être sympa. Hum. Puis surtout pour dire, hein, c'est... Aujourd'hui, il y a plein de monde qui ont des fours portatifs à gaz et tout ça. Vous pouvez faire de la vraie napolitaine. Donc, essayez. Température à fermenter... Température à fermentation. Fermentation à température ambiante, vous faites... Vous essayez, quoi, hein, carrément pendant 24 heures. Alors, bien sûr, là, donc, 30 degrés, j'ai mis 0,01% de levure sèche instantanée. C'était un poil trop. Peut-être 0,07 ou... Euh... Attendez. 0,007. 0,008. Peut-être ça aurait été mieux. À peu près trois fois plus en fraîche. Même si, comme je vous disais, bon, ça dépend, hein. Voilà. Bah écoutez, moi, je vais continuer à me régaler. En attendant, je vous remercie beaucoup. J'espère que vous aurez quand même appris des choses. C'est intéressant de faire ce genre de test. Même si, au final, on est vachement proche. Alors, c'est bien beau de faire des tests comme ça. Mais pour vraiment se rendre compte de l'impact d'un test, bien souvent, il faudrait le faire et le refaire. Il faudrait le faire pendant des semaines. Être habitué vraiment à ce goût-là. Parce que chaque test, même si on refait exactement la même, il y aura toujours des variations. Il y aura toujours la température du four qui n'est pas tout à fait pareille, la température ambiante. Il y aura toujours des mini variations. Ce qui fait que le même test peut varier comme ça. Donc, il faut s'habituer sur toute la fourchette de ce test-là. Du plus haut au plus bas. Vous voyez, il faut vraiment s'habituer comme ça. Et quand vous êtes habitué, je ne sais pas, ça dépend à quelle fréquence vous faites des pizzas. Mais quand vous êtes habitué, vous savez que ce test-là, il a ce résultat-là. Ce goût, cette saveur, cette texture. Et donc, quand vous changez un petit paramètre, vous verrez la différence. Et après, ce petit paramètre, encore une fois, il va osciller comme ça. Il va faire des hauts, des bas. Donc, il faut vraiment avoir l'habitude. Et c'est que comme ça, vraiment, qu'on avance avec les tests, en fait. Je vous dis ça, mais moi, j'ai tendance, aujourd'hui, je fais un test. Alors, je vais changer l'hydratation. Je vais changer la farine. Au final, oui, on ne peut pas comparer. J'ai changé trop de choses. Mais je le sais. Mais à chaque fois, je me fais avoir, à chaque fois, je fais la même erreur, la même bêtise. Donc, je vous le dis, ne faites pas ce que je dis. Non, ne faites pas ce que je fais. Faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. Voilà. En attendant, je vous remercie. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Vous pouvez liker. Vous pouvez vous abonner. Vous pouvez partager. Voilà. Je vais chercher le bon. Merci encore. À bientôt. Ciao, ciao.